Euh, faut arrêter au bout d'un moment, stop, stop parce que je commence à craquer. J'espère que mes gendarmes et les procureurs ne subissent pas la même chose, punaise. Donc, à un moment donné, à l'heure actuelle, je vais vous révéler un peu ce qu'il y a dans l'instruction. On ne connaît pas la date de la mort d'Émile, on ne connaît pas la raison, la cause de la mort d'Émile. A l'heure actuelle, on a retrouvé un corps. Post-mortem, on ne peut pas dire si les traces sur le crâne sont tout simplement une chute ou non. Il faut avoir le reste du corps pour cela. De plus, le procureur vous a dit, le corps a été exposé aux éléments naturels assez longtemps. Assez longtemps, ça ne veut pas dire le jour même de sa disparition. Quelqu'un qui enlève l'empant, qui le séquestre, qui le tue, un mois, un mois et demi après sa disparition, et qui va dans cette forêt déposer le corps parce qu'il sait qu'on ne va pas venir rechercher, on a déjà cherché son corps à cet endroit-là. Ça veut dire que le corps est exposé aux éléments depuis huit mois, sept mois et demi environ. Moins de six mois, ce n'est pas possible, le corps ne serait pas dans cet état-là. Mais un corps qui est huit ou sept mois en forêt, avec les éléments, avec les insectes, dont voilà qui, eux, mangent les chairs. Le corps, à l'heure actuelle, peut très bien avoir été exposé aux éléments depuis huit mois ou sept mois et demi. Avec les conditions climatiques, avec les insectes qui se trouvent sur le territoire, avec peut-être aussi des charognards, le tout mélangé, on peut retrouver un corps dans le même état, que ça soit neuf mois ou que ça soit sept mois et demi. Moins, ce n'est pas possible. Mais le procureur ne vous a jamais dit, cet enfant est mort il y a neuf mois, le jour de sa disparition. Il ne peut pas vous dire, cet enfant a été retenu pendant un mois, un mois et demi avant d'être assassiné et a été déposé dans cette forêt. On ne peut pas dire, avec un crâne, ça ne suffit pas pour pouvoir justement certifier la date et l'heure de sa mort. Ça ne permet pas non plus de dire combien de temps le corps a été à cette heure-là, à l'heure actuelle. On ne peut pas dire, ce corps a été neuf mois en forêt ou sept mois en forêt. On ne peut pas le dater pour le moment. Voilà pourquoi il recherche le reste des ossements. Une fois que tu as une squelette plus ou moins reconstituée, ça veut dire les petits os, des pieds ou des phalanges, ce n'est pas le plus important. C'est surtout tout ce qui est la tête, tout ce qui est le cou, ce qui est le tronc, ce qui est les jambes et les bras. Les petits os, ça n'a pas de très grande importance. C'est surtout le squelette. À partir de là, une fois que tu as une crâne, que tu as un bras, que tu as une jambe, que tu as une cage thoracique, que tu as la colonne vertébrale, tu peux savoir s'il a fait une chute, s'il a été battu, si des côtes ont été fracturées. Et à l'heure actuelle, on n'a pas tous ces éléments-là. On ne peut pas dater la date de sa mort. On ne peut pas donner la cause de sa mort. À l'heure actuelle, ça ne veut pas dire que dans six mois ou dans un an, on ne pourra pas le faire. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, c'est impossible avec les éléments qui ont été retrouvés pour le moment. Le reste étant une étude dans les laboratoires pour pouvoir retrouver des traces ADN, pour pouvoir expertiser les vêtements. Donc voilà, des vêtements, on peut aussi dater quand est-ce que les éléments, les vêtements, ont été exposés aux éléments. Ça permet avec le crâne de pouvoir dater. Plus tu as d'éléments, plus tu peux dater. Plus tu as d'éléments du corps, plus tu peux donner une hypothèse de sa mort. À l'heure actuelle, dans les conditions actuelles, on ne le peut pas. Donc arrêtez avec ce truc morbide de vouloir connaître la vérité. La vérité, vous ne pourrez pas la voir maintenant. Avec le peu d'éléments qu'on possède à l'heure actuelle, c'est une découverte, oui, mais pas une découverte qui permet encore de dater sa mort et de donner les explications et les raisons de sa mort. Un enfant qui s'est empoisonné en buvant un produit chimique à la maison, les parents dans la peur qui le déposent dans la forêt, c'est une possibilité aussi que quelqu'un l'ait enlevé, l'ait séquestré pendant un mois. Une fois que les recherches ont été finies à déposer le corps, Donc voilà, ça veut dire que si on arrive à dater que Émile est mort un mois et demi après sa disparition, ça veut dire qu'il était vivant pendant un mois et demi. À l'heure actuelle, on ne peut pas le dire. Alors, au bout d'un moment, arrêtez de vouloir savoir quelque chose qu'on ne peut pas vous donner la raison. Ni les gendarmes, ni les procureurs, ni moi, ni personne, à l'heure actuelle, peut vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a que Dieu et il n'y a qu'Émile qui peut le savoir. Et il n'y a qu'un criminel ou quelqu'un qui est responsable, s'il y a une responsabilité d'un tiers, d'une tiers personne, qui peut le savoir aussi. Si quelqu'un a renversé cet enfant et s'est débarrassé du corps le jour même de sa disparition, ou un mois après, ou un mois et demi après, sachant qu'une fois que les battus sont finis, la zone, on a déjà recherché un corps. Si on ne l'a pas trouvé, la personne, s'il y a vraiment quelqu'un qui est coupable d'un homicide involontaire ou d'un homicide volontaire, le meilleur endroit pour aller déposer un corps un mois après sa disparition, c'est à l'endroit où on a cherché. C'est pour ça que le procureur et les gendarmes ne peuvent pas lever l'hypothèse d'un acte criminel ou d'un homicide involontaire. Ce n'est pas forcément un accident. De plus, le crâne expertisé ne possède pas de traces de traumatisme. Ça veut dire que si ce petit est tombé, les micro-fissures qu'on a trouvées ne peuvent pas être forcément sur un accident. Surtout que la plupart des traces sont post-mortem, donc après la mort. Pré-mortem, on ne peut pas assurer que cet enfant s'est cogné la tête. Sachant qu'on peut se tuer de sa hauteur, tu te cognes une tempe, tu peux mourir. Ça ne laisse pas de traces sur le cerveau. Ça ne laisse pas de traces non plus sur le crâne. Les micro-fissures, ça peut être un enfant qui, je vous le rappelle, à deux ans et demi, qui a pu tomber et se cogner la tête des mois avant. Donc à un moment donné, à l'heure actuelle, on ne peut pas vous dire quand, comment, qui, si c'est un accident, si c'est un homicide involontaire, si c'est un homicide volontaire, si il a été retenu par un pédophile et violé ou non. On n'a pas tous les éléments pour pouvoir le dire, donc attendez bordel.